Bon matin, j'espère que vous allez bien. On est lundi, le 1er mai. Eugène a eu officiellement 11 mois hier et aujourd'hui, c'est la garderie. Vous en avez envie de parler bientôt. Première journée de garderie aujourd'hui. On s'entend que c'est juste une répartition, fait que c'est à peu près 1h30, mais quand même. Alors, donc on est levé depuis un moment déjà. Il a bu son vieux point ce matin. Moi, je me suis préparé les cheveux, mon maquillage et j'ai rangé sa brassée de vêtements. Si son linge est prêt, son sac est prêt, tout ça. Là, je suis en train de faire le déjeuner et il m'a aidé à faire mon café glacé. Il met les petites glaces dans le verre. Maintenant, c'est comme la tradition dès qu'on prend de la glace, c'est lui qui les met dans nos verres. C'est vraiment trop cute. Donc, journée pluvieuse aujourd'hui. Puis là, c'est ça. Je suis rendue à l'école de faire le déjeuner avec des fruits en masse de fruits, une petite toast au fromage, graines de chia. Ça va pas mal être ça. Puis après, je vais essayer de le prendre en photo avec mon sac pour se garder en souvenir de sa première journée de garderie. Puis ensuite, on va partir parce qu'on habite quand même loin de la garderie. Ça, puis là, j'attends les nouvelles parce que si tout va bien ce matin, peut-être que vous allez voir Ron Rosemary, pour ceux qui se rappellent, pour ceux qui étaient là quand on la voyait plus souvent. Tout va bien. Elle devrait venir déjeuner avec moi au restaurant pendant que Gégé va être à la garderie. Donc, il y a un restaurant juste en face. Donc, on s'est dit que ça serait pas pire. Puis au moins, je serais pas toute seule pour cette première journée. Ça serait vraiment cool. J'espère que ça va marcher. Ça fait que je voulais juste faire un petit coucou, petit intro. On part ça. Est-ce que tu as faim? Premier jour de garderie. Yeah! Nanana, comment tu te sens? Nouvelle étudiant de garderie. Donc, on va pas mal être prêts à partir. Dans le fond, il me reste à me brosser les dents, mettre mon manteau, mes souliers, puis je suis pas mal prête. Fait que la routine, ça a super bien été. Un peu fébrile, là. J'ai été capable, vite, vite, de le prendre en photo, mais cet enfant bouge tellement que c'est vraiment une mission. Mais je voulais au moins un petit souvenir, là. Donc, je vais aussi au moins avoir une photo, même si c'est pas une belle photo, c'est pas grave. L'important, c'est le moment et le souvenir. Puis là, j'ai mis ma laine que j'ai achetée à l'aubainerie. Je vous l'avais pas montrée sur YouTube. Je l'avais montrée sur Insta. C'est genre une laine avec des couleurs pastels. Je l'adore. J'ai mis ça avec un petit jeans, puis je vais mettre des petites Converse. Je sais pas si je vais mettre un manteau, parce qu'il fait quand même douce, mais il mouille. Puis, je vous montre le petit outfit à Gégé pour sa première journée. Hé, mon amour, est-ce que tu montres comment t'es habillée? On a mis ces genres de petits jeans-là, que c'est en fait des leggings effets jeans, super confo, super faciles à mettre. Un petit cache-couche noir, puis un petit crew neck noir, avec ses vans. Ok, t'es beau. C'est pas mal ça, on est prêts. On va partir bientôt. Fait que je vais vous donner une nouvelle, peut-être après avoir été le porté, ou bref. Puis là, j'attends des nouvelles de Rose, savoir si elle vient déjeuner avec moi, pendant que j'attends que lui est à la garderie. Est-ce que tu fais un beau sourire? Pichou! Pichou! Me revoilà, Gégé est à la garderie. Donc, ça se passe bien l'été, j'ai été le portée. J'ai enlevé son petit manteau, sa petite tuc, mis sur son crochet. J'ai été le portée à son éducatrice, on me parlait un petit peu. Il faisait des sourires, il faisait des yeux songeurs, il regardait partout. Il avait l'air de juger un peu tout le monde. Puis, il avait l'air de regarder les amis dans son groupe, puis d'être intrigué. Fait qu'il a fait des sourires, puis tout, puis là, elle l'a pris. Puis là, je n'ai pas fait exprès pour lui donner des gros becs, puis tout. Là, je me suis comme en allée en catimony, fait qu'il n'a pas pleuré. Moi, j'ai eu les yeux un peu à l'oeil, les larmes un peu à l'oeil. C'est émotif, mais je suis vraiment contente. Fait que ça va faire du bien aussi d'avoir une petite routine, puis il va tellement être cute, là. Je suis sûre qu'on va avoir full de plaisir avec ses amis. C'est juste comme la peine que ton enfant soit déjà rendu là. Donc, voilà. C'est ça. Finalement, ce matin, Rosemary, ben, c'est ça. C'était comme... Parce qu'au début, le pain initial, c'était qu'elle me rejoigne à la garderie. Puis qu'on a eu déjeuner pendant une heure de garderie à Gégé. Mais là, avec sa routine, avec Billy, ça ne marchait pas. Donc là, finalement, je me suis dit que j'allais venir chez Walmart pendant l'heure, là. Faire des commissions. C'est pas mal la seule place qui est ouverte, là. Sauf que je me suis rendu compte que j'ai oublié mon portefeuille, j'ai oublié ma sacoche. Donc, c'est sûr, j'ai pensé à tout pour Gégé, mais pas pour moi. Fait que j'ai même pas de permis de conduire, j'ai vu rien. Fait que je vais juste espérer de pas me faire coller, pas avoir d'accident, rien. Sinon, je suis un peu dans la merde. Mais c'est pas grave. Puis là, ben, je voulais aller faire des commissions, mais... Je peux bien aller faire des commissions, mais je peux rien acheter. Donc, voilà. Bien commis. Et puis là, ce que je disais, c'est que finalement, comme Rose n'était pas assez à temps pour qu'on aille déjeuner, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'elle va me rejoindre ici, dans le stationnement. On va aller chercher Gégé à une auto ensemble. Puis on va retourner, prendre une marche, là, dans les promenades. Puis peut-être un petit café. Ella commence à travailler, je pense, à midi. Fait qu'on va s'être vus au moins une heure. Puis, ben, après ça, moi et Gégé, on va retourner à la maison. Parce que de toute manière, on n'a pas grand place où aller. Fait que c'est ça le petit top day. Alors, on est de retour à la maison. Il est à peu près 11h à mi-midi. Et finalement, comme je pensais, j'ai oublié de vous filmer avec Rose et tout. Mais, tu sais, on se voit tellement pas souvent ces temps-ci. Puis on était quand même pressé dans le temps. Fait que je voulais pas... Je l'ai gardé juste pour moi. Je voulais pas, c'est ça, perdre le précieux temps. Ouais. Donc, on a pris une marche, fait un petit tour dans les promenades. On a été chercher un petit Starbucks. On a été aussi à la boulangerie Lafayette, se prendre des petits croissants. Puis ça, ça fait super du bien de se voir. Puis c'est le fun, c'est ça, d'avoir un ami comme ça, qui vit un peu la même réalité que nous. Fait que, tu sais, même si c'est ça, on se voit pas souvent. Quand on se voit, ben, c'est comme si on s'était jamais laissé. Je sais pas comment dire. Puis on se comprend. Jégé, ça l'a super bien été. Il a peu pleuré. Ça a super bien été. Fait que, bien contente. Une bonne première journée, mon amour. Il a l'air à avoir aimé ça. Donc là, il est rendu deux heures. Et on a joué en bon ensemble, moi et Jégé, avec Takine. Takine est tellement cute. Donc, genre, dès qu'on va dans la salle de jeu, elle se lève du sofa. Puis elle vient se coller sur nous. Fait que, même si, tu sais, des fois, il est rough avec elle, elle est tout le temps collée sur lui. Puis là, je voyais que Jégé commence à être un peu fatiguée. Mais c'est sûr que, genre, son horaire des siestes a été tout chamboulé, là. Parce qu'il a comme dormi un peu dans la loto en matinée, en y allant. Il a dormi un peu en revenant. Puis, bien, là, il était pas fatigué, tu sais, quand c'était l'heure de la sieste d'après-midi. Parce qu'il venait de dormir comme, bon, une demi-heure dans le char. Fait que, là, c'est ça. Mais là, je l'ai mis dans son lit. Je sais pas s'il va tant dormir. Mais au moins, tu sais, des fois, juste avoir un petit temps plus calme. Des fois, il jase. Puis il joue un petit peu dans son lit. Fait qu'au moins, ça, des fois, ça fait du bien. Fait que je sais pas s'il va s'endormir ou s'il va juste prendre un petit 30 minutes relax. Mais je sentais qu'il y en avait besoin. Puis, je vais peut-être essayer de faire une petite recette de muffins. Donc, c'était ça mon plan de match. Non, bien, ce soir, j'ai du montage à faire. Puis le souper, il est déjà prêt parce qu'il y a des restants d'hier. Fait que ça, c'est le fun. Alors, je vais faire la recette de l'orée douceur une fois de plus. Mais celle de muffins aux bananes. Les dernières fois, on faisait celle de pain aux bananes et à l'érable. Mais là, je vais essayer muffins aux bananes. Je sais pas si je l'ai déjà essayé. C'est avec de la farine, de l'avoine, des oeufs, du carbone en dessous, du beurre, du sel, de la peau de la pâte, des bananes, bien sûr. Sirop d'érable qu'il va falloir que je sorte. Puis, je pense que je vais faire une version avec des pépites de chocolat. Puis, une version avec des framboises. Ça pourrait être bon. Puis, Gégé est full fan des framboises. Lui, il va adorer que je fais ça. Ça a vraiment pas l'air compliqué. Puis, en même temps, je pense que je vais faire cuire le reste des oeufs. Je vais faire une petite salade de macaroni. Parce qu'à ce soir, on a mangé des pâtes. Puis, il reste... J'ai trop fait de cuire de pâtes, comme d'habitude. Fait qu'avec le petit surplus de pâtes, je vais faire une salade de macaroni aux oeufs. Pour moi et Eugène. Ça va nous faire des dîners. Parce que là, avec l'intégration à la garderie, c'est ça. Au moins, quand on va revenir, bien, on aura déjà un dîner de prêt. Puis, j'ai vraiment mis de la misère à boire mon eau. Depuis que je suis maman. Et pourtant, j'ai tout le temps été celle qui me devait genre 3 litres d'eau par jour. Tout quand... Dans mon autre vie, avant la COVID, quand je travaillais en présentiel, j'avais un gym à mon travail. Puis, je m'entraînais vraiment... Je m'entraînais 5 jours par semaine dans un gym. J'étais vraiment, moi, plus adepte de musculation. Puis, sinon, j'aimais beaucoup faire du hiking. Donc, bref. Le cardio, c'est un petit peu moins mon vibe. Moi, j'aimerais vraiment ça, aller au gym, faire de la muscu et tout et tout. Puis, ben, tu sais, je veux pas... Puis, ça faisait en sorte que je buvais vraiment beaucoup d'eau. J'avais de la facilité à boire 3 litres d'eau par jour. Et là, depuis que... C'est ça. Depuis que je suis maman, puis que je travaille dans la maison, on dirait que j'y pense moins. Je bois vraiment pas assez d'eau. Puis, je le ressens. Puis là, je vais essayer de me faire un petit breuvage qui va m'encourager à boire de l'eau. D'ailleurs, je voulais ce matin aller au Davetissime acheter des thés glacés. Mais comme j'avais pas mon portefeuille, j'ai pas pu. Fait que je vais peut-être y aller demain. Puis, je vous amènerai. Je vous montrerai mes choix. Mais là, on a un reste d'eau pétillante dans le frigidaire. Fait que je pensais me faire ça avec beaucoup de glace puis un petit peu de limonade. Juste pour dire que ça donne un petit goût à l'eau. J'aime pas le faire seul été. Ou des fois, quand j'ai des citrons, ben, je mets des citrons frais. Bon, j'en ai mis plus à côté. Bon, j'en ai mis plus à côté. Donc, comme vous pouvez voir, les muffins sont cuits. Ils ont l'air tellement bon. Je retourne la caméra puis je vous montre ma mini meal prep. Je suis tellement contente de cette mini meal prep. Je vais juste faire taire Mylène. Je suis contente que j'ai eu le temps d'écouter quelques petits l'œufs. Parce que depuis un bout, j'ai vraiment moins le temps d'en écouter. Puis, ben, j'aime tellement ça écouter tout le monde. J'écoute vraiment beaucoup de gens. Puis, c'est ça. J'aime vraiment ça écouter tout le monde. Je crois tellement qu'il y en a comme pour tous les goûts, des personnalités différentes puis tout. Puis là, c'est ça. Dernièrement, j'ai so-so le temps d'en écouter. Fait que là, ça fait du bien un peu faire un petit peu de popote en écoutant un vlog. Donc, les muffins qui ont l'air trop bonnes. Puis, j'ai fait la petite salade de macaroni que je vous parlais. C'est vraiment juste avec ce que j'avais dans mon friche d'air. Puis finalement, c'est vraiment trop bon. Fait que j'avais des petites rotinis. J'ai mis du fromage. Il y a deux oeufs, du maïs, des petits pois, des poivrons que j'ai coupés en tout petit puis que j'ai fait revenir dans la poêle avec des échalotes françaises. Puis, c'est pas mal ça, je pense. J'avais pas grand-chose pour aller là-dedans, mais ça fait vraiment bon. Puis, comme vinaigrette, j'ai mis un petit peu de cette vinaigrette-là. Il me restait, dans le fond, à peu près une cuillère. Fait que je l'ai passée là-dedans. À peu près une cuillère de moutarde de dion puis une cuillère de mayo. Fait que ça fait vraiment bon. Puis, j'ai aussi mis mon classique herbe à mort, un petit peu. Pas trop, là. Ces fameuses épices à salade, là, qui sont bonnes dans toutes. J'ai juste réveillé, justement. Je m'en allais à le réveiller pour pas qu'il fasse une trop grosse sieste. Je pense qu'on va aller prendre une marche parce que là, le soleil est sorti. Fait qu'on va prendre une marche en attendant que le boyfriend arrive. Je vais serrer la salade de macaroni. Puis, on va aller faire ça. Est-ce que c'est bon, les muffins? Ouais. Ouais. C'est beau, les chats. Ça a vraiment fait du bien. Comme je savais que boyfriend était à la veille d'arriver, j'ai été le rejoindre au bureau de poste. Parce que je sais qu'en s'en venant, il arrête tout le temps au bureau de poste. Pour qu'il puisse faire le trajet du retour avec Gégé, puis la petite auto. Puis, moi, je ramène le tour. Je me suis dit qu'il serait content, puis que ça lui ferait faire une petite marche avec Gégé. Ouais, que Gégé avait plein de... On dirait que j'ai dit Josée. Gégé avait plein de jasettes tout le long. Il me contait sa journée, puis tout. Rien, terminer la journée, bien, elle n'est pas finie, là. Mais on s'entend qu'à partir de maintenant, c'est manger et la routine du soir. Fait que ça va vite. Fait que je pense que je vais terminer ce vlog-ci là-dessus. Abonnez-vous, attuée la cloche. C'est un like, un dislike. Commentez, on aime ça. C'est ça l'affaire préférée qu'on aime le plus, c'est commenter. On fait des vlogs juste pour lire vos commentaires, sinon on n'en fera plus. Ah, puis on est vivres. Je suis vraiment pas bonne pour répondre aux commentaires ces temps-ci. Depuis un bout, je suis vraiment désolée. Si tout va bien, je vais faire un long vlog demain. Fait que... Gros bisous. Bye. À demain. Yo. Tu te brosses les dents toutes celles. Toutes celles. T'es bon, mon petit Germain? T'es bon.